... Je suis d'abord très heureux, très fier aussi, d'atteindre plus de 70% des voix. C'est un signal extrêmement fort. Et voilà ce que je dis tout à l'heure. J'ai remercié d'abord la population de Neuilly, les électeurs, et puis toute mon équipe. Oui, parce que quand vous êtes indépendant, sans étiquette, c'est un score qui est vraiment adressé à un travail, à un projet, à une mobilisation, à une dynamique. Ce n'est pas un score que vous touchez parce que vous êtes dans une dynamique ou un parti national. Et donc voilà, c'est un score qui m'interpelle énormément, qui m'envoie un signal extrêmement fort de confiance. Et voilà, je suis heureux de cette confiance, fier de cette confiance et très encouragé par ces 70%. Au premier tour, il y a eu 25 points d'écart. Là, il y a quasiment 50 points d'écart, ce qui est énorme. Et non, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à quelque chose de plus serré. Et là, la victoire est tout à fait emblématique. Le prochain projet, c'est de faire ce que j'ai dit pendant cette campagne. C'est de mieux articuler le territoire de Neuilly avec la politique départementale pour pouvoir à la fois travailler sur l'optimisation de la politique de Neuilly et en même temps avoir cet élan, cette vision, ce regard sur le territoire des Hauts-de-Seine. Alors justement, comment comptez-vous conjuguer vos deux mandats ? Ça, je vous le dirai dans quelques jours. Je vais voir comment tout ça s'organise. Mais une partie, finalement, de la... une partie du besoin, de l'articulation avec le Conseil général devait déjà se faire. C'est-à-dire que j'étais régulièrement au département, dans des réunions, interpellé tel ou tel pour la politique de Neuilly. De ce point de vue, ça va quand même me faciliter la vie. Alors concrètement, en termes de temps et d'organisation, je ne sais pas encore comment tout ça va s'organiser. L'élection de la présidence au Conseil général auquel je serai, et c'est pour moi l'étape à venir, l'étape de cette semaine. Après les prochaines étapes politiques, on aura le temps d'en reparler. Une grande satisfaction, parce que la semaine dernière, déjà, on avait eu un très bon résultat au premier tour. Moi, je m'étais prise à rêver d'un score de 75% au deuxième tour. On est à 71, je crois que je n'ai plus les chiffres définitifs, mais je pense que c'est vraiment un très beau résultat. Et je pense que ça témoigne de trois choses. D'une part, c'est que je pense que les Neuillyens ont quand même, quelque part, par ce score, reconnu, finalement, toute notre action municipale et tout ce qui a été fait depuis trois ans, avec une dynamique de projet extrêmement originale, et ce qui marque un peu notre équipe. Le deuxième point, c'est que je pense qu'effectivement, on a quand même un fort sentiment d'un mouvement très fort d'une demande de la population de faire de la politique un peu autrement. Et puis, le troisième élément, c'est qu'on a fait une campagne, je pense, de terrain extrêmement active, où beaucoup de personnes se sont mobilisées, et que cette présence sur le terrain a très largement contribué, d'une part, à mieux faire connaître l'action du Conseil général, que peu de Neuillyens connaissaient. Et du coup, le vote s'est fait dans un climat de bonne compréhension, en tout cas des enjeux pour la ville, de cette complémentarité Conseil général et commune, ce qui n'a peut-être pas été le cas dans toutes les autres communes. Je pense que ce score-là, quelque part, illustre bien l'assise et la légitimité, maintenant, que toute l'équipe municipale a sur la ville, et puis cette compréhension, comme je le disais, d'un enjeu fort au niveau du territoire des Hauts-de-Seine. Le binôme a été constitué sur une complémentarité en matière de compétences, donc Jean-Christophe Ramontin, bien évidemment, est titulaire du siège, et moi, j'apporterai toute ma compétence sur les dossiers du Conseil général, qui concernent plus spécifiquement mon domaine de compétences, et je pense que ce sera le cas pour toutes les élus de l'équipe, dans les domaines qui sont les domaines conjoints entre le Conseil général et la ville. Merci. Applaudissements